Hello les cookies, aujourd'hui nous allons réaliser une bonne recette de rôti de poulet bien tendre. Donc voilà, comme ingrédient tu auras besoin d'un poulet dur, bien frais, tu auras également besoin comme ça de 2 tomates et ensuite tu auras besoin d'un piment, d'un bout de gingembre, de l'ail comme tu peux le voir en image, bien frais. Et ensuite tu auras besoin comme ça du basilic, donc là c'est du basilic congelé que j'ai sorti du réfrigérateur. Et ensuite tu auras besoin comme ça de la moutarde de Dijon, c'est très délicieux. Et ensuite tu auras besoin comme ça d'un oignon et demi, au fait d'un gros oignon et d'un petit oignon. Ensuite tu auras besoin de 2 petits bas de poireau, d'un oignon vert et d'un bout de scéléré. Ceci va apporter beaucoup de goût et beaucoup de saveur à ton poulet. Donc voilà, comme épice tu auras besoin d'un pépée ou encore appelé fausse noire de muscade. Et ensuite tu auras besoin comme ça d'une cuillère à soupe de poivre blanc et d'une cuillère à soupe de Njansan ou encore appelé atpi. Tu auras également besoin des feuilles de laurier et du thym. Donc voilà, pour commencer tu vas venir découper progressivement ton poulet. Donc ça c'est le poulet dur, mais je vais te montrer comment le rendre bien tendre, que ce soit bien mangeable et que ça ne fasse pas mal aux dents. Parce que vous savez, il est important de vraiment bien cuire le poulet afin que ce soit bien moelleux et bien tendre. Tu vas continuer à bien découper le poulet comme ça, à prendre vraiment le temps de découper progressivement et à enlever toutes les parties de graisse qui sont dans ton poulet. Donc voilà, je vous montre juste les étapes afin que si tu ne connais pas comment découper le poulet, que tu vois également comment est-ce qu'on fait pour bien découper son poulet. Donc après avoir découpé comme ça, comme tu peux le voir, j'ai lavé avec un peu de vinaigre. Et ensuite tu vas commencer à découper les autres ingrédients. Tu vas commencer par découper la tomate, que voilà. Donc tu vas découper comme ça, pas trop petit, pas trop gros, donc de façon moyenne, ça ne dérange pas. Et tu vas venir comme ça, collecter ça dans ton bol. Et voilà. Donc après avoir collecté tout ça, tu vas venir entamer avec les oignons. Tu vas également fendre comme tu peux le voir pour faciliter le découpage. Donc tu vas découper comme ça, exactement comme tu vois, pas trop gros, pas trop petit. Donc ça doit être vraiment moyen. Et tu vas entamer également le petit oignon. Tu vas également bien découper progressivement. Et voilà. Tu vas ensuite venir également collecter tout ça dans ton bol. Et dès que tu auras fini, tu vas entamer avec l'oignon vert. Donc la tige d'oignon vert. Tu vas également découper ça progressivement comme ça. Donc et ensuite tu vas découper le céleri. Tout ceci, tous ces condiments vont apporter vraiment beaucoup de goût. Un goût super esqui à ton poulet d'huile. Donc préparer le poulet dhuile n'a jamais été aussi facile. Ensuite tu vas venir découper le poireau comme ça, de manière grossière. Le poireau par contre, je te conseille vraiment de découper ça un peu plus grossièrement. Pour avoir ce goût de condiment là dans ta sauce quoi. Donc voilà. Le poireau ici va apporter vraiment cette saveur là. Ce goût. Ce goût parfumé et unique à ton poulet. Donc n'hésite vraiment pas à en mettre comme tu peux le voir. Tu mets exactement les quantités comme je suis en train de mettre. Mais ça doit dépendre également de la quantité de repas que tu es en train de vouloir réaliser. Pour continuer avec ce délicieux rôti de poulet. Tu vas venir mettre de l'huile dans ta casserole que tu auras préalablement préchauffée. Ensuite tu vas rajouter les oignons. Et tu vas réserver le reste d'oignons. Donc tu vas essayer de griller les oignons. Et ensuite rajouter une feuille de laurier. Et par dessus tu vas venir rajouter progressivement la viande que tu as découpée et réservée préalablement. Et tu vas venir mélanger le tout. Tu vas essayer de bien tourner que ça se grille légèrement dans l'huile et les oignons. Donc tu vas le faire doucement. Et progressivement. Ensuite tu vas venir rajouter une cuillère à soupe de sel et une cuillère à soupe de bouillon ou de cuve. Ceci dépend bien évidemment de toi. Donc si tu n'en consommes pas, ne rajoute tout simplement pas. Donc voilà. Tu vas encore venir bien mélanger. Et ensuite comme ça tu vas venir couvrir 100 mètres de l'eau. Je précise bien. Tu vas laisser que l'eau sorte progressivement de la viande toute seule. Donc voilà. Et ensuite si tu connais ce moitié, c'est ce que tu connais. Donc à l'intérieur de mon moitié, tu vas venir rajouter comme ça du poivre blanc, ginger, sang ou encore appelé akpi. Et tu vas venir rajouter comme ça le pèbe. Et tu vas venir essayer de moudre ça dans ton moitié. Si tu ne l'as pas, tu peux également utiliser la pièce écrasée. Ou ton mixeur si tu en possèdes. Lorsque l'eau a séché dans la casserole, tu vas venir essayer de tourner encore, de bien mélanger. Donc voilà. Tu vas bien 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 mélanger. Comme vous l'avez remarqué, l'eau du poulet est sortie toute seule. Tu vas rajouter également 800 ml d'eau, comme tu peux le voir. Et ensuite tu vas mélanger et tu vas recouvrir la casserole. Et tu vas venir finir de moudre toutes tes épices. Et tu vas venir réserver tout ça dans un petit bol. Donc voilà. Et ensuite comme ça, tu vas entamer avec le gingembre et l'ail que tu as préalablement réservé. Tu vas venir écraser ça dans ton moitié progressivement. Et ensuite tu vas retirer et réserver également dans ton petit bol. Donc comme vous l'avez remarqué mes cookies, tous les ingrédients sont prêts. Donc je vais juste essayer de faire un petit recap, comme vous pouvez le voir, pour vous montrer ce que nous avons apprêté jusqu'ici. Et nous allons réserver tout ça. Et nous allons donc entamer avec la préparation de notre poulet dur. Donc voilà. Donc mes cookies, je vais venir vérifier la cuisson. Je me rends compte qu'il y a encore de l'eau après pratiquement 20 minutes passées au feu. Je vais comme ça recouvrir la casserole. Et je vais encore la revérifier quelques temps après. Je me rends compte que l'eau a complètement taré. Je vais donc rajouter mes tomates que j'ai préalablement découpées. Et je vais venir bien mélanger. Et ensuite, comme ça, je vais venir ajouter également les oignons que j'ai découpées préalablement. Pour apporter beaucoup de saveurs et de bon goût à mon poulet. Donc je vais également bien mélanger pour permettre aux ingrédients de bien s'imprégner du poulet. Afin que ce soit très 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 délicieux. Et ensuite, je vais venir ajouter notre poireau que nous avons également préalablement apprêté. Et on va venir bien 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 mélanger. C'est également très très important. Et ensuite, nous allons rajouter comme ça le céleri et l'oignon vert que nous avons également préparé. Donc voilà. Tu vas également bien mélanger progressivement. Mélanger, mélanger, mélanger. Pour faire bien 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 rentrer sa noix dans la viande. Pour que la viande soit vraiment bien moelleuse. Et ensuite, tu vas venir ajouter quelques feuilles de laurier et un peu de teint. Ceci va également apporter une bonne saveur à ton poulet. Tu vas rajouter environ 50 ml d'eau. Et tu vas venir recouvrir ta casserole. Tu vas encore vérifier. Et ensuite, tu vas rajouter comme ça l'indian sans pèbre et poivre blanc. Et ensuite, l'ail et le gingembre. Et du piment avec du basilic. Et ensuite, tu vas rajouter comme ça encore quelques feuilles de laurier et de teint. Et tu vas également venir ajouter ta motarde que nous avons préalablement réservée. Tu vas encore bien mélanger. C'est-à-dire que tous ces ingrédients vont apporter une saveur vraiment unique à ton poulet. Donc, ceci va permettre au poulet non seulement d'être bien moelleux et d'être bien sucré. Donc, je vais rajouter juste le reste de mes feuilles de laurier et de teint et un peu d'huile. Donc, voilà. Je vais encore mélanger légèrement pour permettre que tout ceci s'imprègne encore plus de la viande. Donc, voilà. Non, mais ça sent trop bon. Bon, c'est vraiment, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour ne rien, 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 rien rater. Donc, si tu rates jusqu'ici, c'est que you don't know. Donc, abonne-toi pour ne plus rater mes délicieuses recettes et partage également. Donc, là, notre repas, il était prêt. J'ai commencé à servir comme tu peux le voir. Donc, on va mettre progressivement les pâtes du poulet dans notre assiette. Sans toutefois oublier notre délicate et notre délicieuse sauce. Donc, vous-même, regardez la sauce comment c'est. Est-ce qu'on doit encore parler? Je dois encore parler. Non, toi-même, regarde. Regarde la sauce. Regarde comment la sauce est mouillée. Ça fond. Oh, mon Dieu, c'est pas sec. Non, mais c'est trop délicieux. Et c'est juste la recette, comme je le dis toujours dans toutes mes vidéos. Et je suis très sûre que tu vas adorer et ta famille aussi. Donc, comme je l'ai dit précédemment, n'hésite vraiment pas à t'abonner, à liker, à commenter si tu as des questions. Vraiment, ça va beaucoup me faire plaisir. Ça me fait toujours plaisir de vous lire en commentaire et de partager tout cet amour avec vous. Donc, voilà. Regarde le poulet. Regarde-toi, honnêtement. Et c'est juste cette recette. C'est une tuerie. Tu vas adorer et ta famille également. Donc, voilà. Là, j'avais déjà servi et j'étais juste en train de vous montrer comment. Regarde comment la fourchette entre dans la viande. Tellement la viande est bien cuite. Pas les poulets qu'on prépare pour mâcher. Même, c'est tout un problème. Donc, toi-même, tu vois que la viande a été bien cuite et qu'elle est bien tendre. Honnêtement, fonce dans cette recette. Tu vas vraiment venir me dire en commentaire. Donc, voilà. N'oubliez pas que je vous aime et je vous remercie également pour vos encouragements. Merci infiniment, la famille. Merci infiniment. Je vous envoie un gros cœur comme ça. Merci beaucoup. Bisous. Ciao. Ciao.